On est nul. Et on n'est pas un peu nul. On est archi nul. Voilà l'état pitoyable de notre tennis français en 2021. Dans cette vidéo, je vais sortir le bazooka et pousser un énorme coup de gueule. On va revenir également sur la performance en dents de scie de Novak Djokovic. Cramponnez-vous à vos sièges, c'est votre nouveau digest de l'US Open et je vais sortir la sulfateuse. Et on attaque ce côté réseau avec l'état pitoyable du tennis français. On va vraiment adresser les problèmes dans cette vidéo. Constance qui nous explique, après la défaite de Gaël Monfils face à Yannick Sinner en 5 manches hier, 0 pour la première fois depuis 1978, aucun joueur français ne s'est qualifié pour les 8e de finale du simple messieurs d'un des 4 tournois du Grand Chelem. Elle nous détaille les performances sur les Grand Chelem de la saison à l'Open Australie, 3e tour, à Roland Garros, 2e tour. La même chose à Wimbledon et là, à l'US Open, Gaël Monfils, simplement un 3e tour. Et on le voit également juste en dessous, elle nous détaille les saisons records sur les qualifications en 8e de finale. Et on a les mousquetaires, Gasquet, on voit du Monfils, on voit du Tsonga, on voit du Simon également, mais pas que, du Chardy, du Clément, du Lyudra, etc. Donc on avait une belle densité à cette époque. Et une stat encore plus terrible de la part de Josset et Mat, 1890 pour la première saison depuis 1890. Donc c'était il y a deux siècles, juste pour précision, si vous êtes un peu déconnecté de la réalité. Aucun joueur français, homme et femme confondus, ne s'est qualifié pour les 8e de finale d'un tourneur du Grand Chelem. Donc on n'est pas dans un creux générationnel, là, on est dans un abysse. Et on pourrait se dire, mais attendez, il y a les Federer, les Nadal, les Djokovic, les Murray, ces gros cracks qui nous empêchent d'aller sur les derniers tournes à un Grand Chelem. Mais non, qui est qualifié en 8e de finale cette année à l'US Open ? Brooksby, Wildcard, bon certes, il est pas mal, Oteux, n'importe quoi, Sinner, Opelka, Harris, Tiafo, Ojaliasim, Gojovzik, Wanderjanthul, Schwarzman, Evans, on est où là ? Vraiment, vous croyez qu'il n'y a pas la place pour un Français ? Alors on le voit en plus du côté italien pour la première fois dans l'histoire du tournoi depuis 1881. Deux Italiens ont atteint la 4e manche de l'US Open et nous, nos Français, ils sont où ? Ça fait des années qu'on en parle, mais là, c'est absolument catastrophique ce qu'on est en train de vivre en 2021. On a Gaël Monfils qui est l'arbre qui cache un peu la forêt. Vous voyez la gueule de l'arbre ? Et c'est quoi aussi la gueule de la forêt ? Regardons les joueurs qui sont en train de sortir. Corentin Moutet, Hugo Gaston, c'est des mecs d'1m40 qui spamment des amortis. Bon, à un moment donné, si ta vision du tennis man de haut niveau, c'est Passpartout de Fort Boyard, il faut peut-être revoir tes priorités dans la vie. On voit les profils qui sont en train de sortir, c'est des Opelka, des Titipas, des Medvedev, des Zverev, des mecs qui font plus d'1m90, 93, 98, 2m11 pour Opelka. Ce sont les nouveaux gabarits qui fonctionnent. Et je suis désolé, des joueurs qui sont quand même très beaux à voir, Corentin Moutet, Hugo Gaston et d'autres, c'est des petits tailles, ils sont limités, ils n'ont pas la puissance pour désarçonner leur adversaire. On l'a vu encore une fois cette semaine, entre Berrettini et Moutet, il manque de puissance pour pouvoir rivaliser. Et aussi, on peut se poser la question à la Fédération Française de Tennis, est-ce que ça travaille correctement ? Est-ce que ça travaille dans le bon sens ? C'est aussi le débat que Tonga avait mis sur la table après Roland Garros. Tonga critique la posture fédérale qu'il résume ainsi. Nous, on est à la Fédération et les autres ne servent à rien en parlant des structures privées, comme la All-in Academy par exemple. Il n'y a que chez nous que l'on peut faire des champions. Pour lui, ce sont des conneries, ça et surtout. Il a monté une Académie avec Thierry Asson, la All-in Academy, je vous en ai parlé. Il dévoile sa vision de la formation. Les joueurs ont besoin autour d'eux de gens qui connaissent le métier, les embûches, qui ont la compétence pour les accompagner et être juste avec eux. Il faut les entourer au quotidien. Tonga ajoute, ce n'est pas un métier de fonctionnaire, c'est du 24h sur 24, tu ne peux pas compter les heures dans un milieu si concurrentiel. Et c'est ça le truc aussi avec le tennis, c'est que c'est un sport qui aspire ton âme, que tu sois simple commentateur ou que tu travailles à l'intérieur de ce sport, que tu sois entraîneur, joueur, il faut penser H24 Tennis, être tout le temps dedans et essayer de s'améliorer. Si tu ne fais pas, d'autres le feront à ta place. On regarde en Espagne, en Italie, en Russie, au Canada, on a plein de joueurs qui sont en train de sortir avec des profils adaptés. Nous, on a quoi ? On a Hugo Imbert, 1m88, un gaucher avec des petites qualités, je pense qu'il sera top 10 un jour, mais il n'a a priori pas le plafond pour aller remporter un grand chelème, sauf accident, heureux accident bien sûr. Et puis en France, on a tout ce climat de consanguinité qui gangrène vraiment les esprits. On a des personnes qui sont un coup à la Fédération Française de Tennis, un coup aux commentateurs, un coup aux consultants. Donc il y a un énorme mélange des genres. Les mecs, une fois qu'ils sont commentateurs, ils vont aller protéger la Fédération Française de Tennis quand on leur pose la question, est-ce que ça bosse bien ou pas ? Ils vont dire, bah oui, ça bosse bien. Bah ouais, mec, tu étais il y a 3, 4 ans, 5 ans. Donc c'est normal que tu ailles protéger les personnes avec qui tu as bossé avant et que tu vas peut-être avoir besoin dans un futur proche si tu veux être nommé à une certaine position. Donc en fait, il y a une protection, il y a une consanguinité. Je sais que je vais me faire des ennemis à dire ça, mais je n'en ai absolument rien à carrer. Moi, je ne suis pas dans ce milieu-là de consanguin. J'observe les choses avec mes yeux, avec ma sensibilité et je trouve qu'il y a un dysfonctionnement, il y a une véritable consanguinité dans ce milieu qui tire tout le monde vers le bas. Maintenant qu'on a établi le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Quelles solutions on propose ? N'hésitez pas dans les commentaires. Petite table ronde autour de ce sujet. Ça, c'est sans mentionner la chute libre des licenciés, les droits télé vendus à Amazon qui font que personne n'a vu ou presque les Night Session à Roland-Garros cette année. Ça, c'est une véritable honte. Tout ça pour quelques millions supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait comme cette jeune demoiselle ici ? C'est-à-dire, on se regarde dans la caméra, on hurle, on se met un cul-sec de bière. Mais parfois, c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire. Et on enchaîne avec le coin tactique. Le match que j'ai choisi d'isoler dans cette palette, c'est le Djokovic-Nichikori. Quelques points très intéressants à vous montrer. On aurait pu évoquer le chapeau-valoff, Harris, chapeau-valoff qui a été catastrophique encore une fois. Il me désespère, cette petite pépite canadienne. On aurait pu également parler de Jacques Chossette qui a mis la sauce à Zverev sur le premier set. Mais j'ai décidé de vous isoler Djokovic parce que je trouve qu'il y a des points pertinents à vous relever sur cette partie contre Kainichikori. D'abord, 45 coups gagnants, 52 fautes directes. Et la majorité de cette façon, c'est-à-dire un buste qui part vers l'arrière au moment du contact sur le revers. Il a fait un nombre incalculable de fautes, surtout dans le premier set, dans cette position. Le revers de Novak Djokovic, on le sait, c'est sa force, c'est son coup stable. Mais là, c'est plutôt du côté du coup droit qu'il a réussi à trouver de la stabilité, de la confiance. On le sait, parfois, il se désarticule à l'impact sur ses frappes. Là, il est très loin. Il a été quelque peu dominé, je trouve, à l'échange par Kainichikori, ce qui est un peu étrange parce que Kainichikori n'a pas non plus fait un énorme match. Et un joueur en début de partie qui se posait manifestement beaucoup de questions. C'était tempête sous un crâne. Et la qualité de son tennis, je trouve, ça nous a rappelé ce qu'il avait produit à Wimbledon, c'est-à-dire assez médiocre. Mais ça passe parce qu'il y a la domination mentale, parce que quand il égalise un 7 partout, on le sait, c'est quasiment terminé pour Kainichikori. Peut-être que Kainichikori est aussi au courant. Bien sûr, attention, je précise, parce que j'envoie certains d'entre vous déjà se cramponner sur le clavier pour essayer d'envoyer un commentaire acerbe. C'est normal qu'un joueur n'arrive pas à produire cette performance stellaire pour remporter un grand chelem. C'est très rare. Il y a souvent des hauts et des bas dans un tournoi aussi long. C'est une aventure, c'est une épopée, un tournoi du grand chelem. Mais quand même, je trouve, sur ces trois premiers matchs, je n'ai pas trouvé Novak Djokovic transcendant du tout. On va le voir dans la prochaine palette. Et en fait, le truc qui me fait dire qu'il était très nerveux, c'est que c'est sur les coups réflexes qu'il s'est le mieux exprimé quasiment sur toute la rencontre. Et quand vous êtes bon sur les coups réflexes, ce sont les coups, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous êtes juste dans la pure exécution, dans le réflexe. Ici, typiquement, un retour très long de la part de Kainichikori. Et là, on le voit Djokovic qui met juste la racket en opposition avec la main gauche qui va contrôler l'effet et la longueur de son contre. Et c'est de cette façon, je trouve, qu'il a réussi à rentrer dans sa rencontre, c'est-à-dire en multipliant les coups réflexes, en multipliant les courses et aussi en arrogant le public en essayant d'aller trouver de l'énergie, l'énergie du fameux loup avec le t-shirt de sa femme qu'elle portait dans les tribunes, l'énergie du loup, le côté un peu animal d'essayer de s'en sortir. Et je me demande combien de temps Novak Djokovic va réussir à faire ça, c'est-à-dire là, il était mou, il était emprunté, il a réussi à trouver des ressources mentales plus que physiques pour essayer de s'imposer dans cette rencontre, jusqu'à combien de temps il va pouvoir se faire violence au niveau physique, au niveau mental pour pouvoir dépasser cette lassitude qu'on sent de la part de Novak. Ça, ça va être extrêmement intéressant à suivre sur la suite de ce tournoi et ça prouve aussi à quel point le mec, c'est un champion absolu de ce jeu parce que là, il y avait tellement de raisons, je pense, de se laisser un peu, bon, je suis crevé, c'est bon, je joue mal, j'ai aucune sensation sur mon revers. Comme d'habitude, il n'y a quasiment personne qui est pour moi dans les tribunes, donc pourquoi continuer à me dépouiller comme ça et c'est là vraiment qu'on voit l'ADN de ce mec et je trouve que c'est assez formidable même dans la douleur, même dans la médiocrité en fait, c'est là qu'on voit à quel point ce genre de mec est supérieur à la masse, c'est supérieur à 99,9% des joueurs, c'est dans cette difficulté, c'est là où il va réussir à puiser certaines ressources et c'est absolument ouf. Outre palette très précieuse qui exprime toute la difficulté de Novak dans cette rencontre, ça a été la Shot Selection. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre ? C'est un joueur habituellement, c'est le boss sur la Shot Selection avec Rafael Nadal sur les 30 dernières années, il se trompe jamais de coup, il fait toujours le coup qui va mettre en difficulté son adversaire. Ici on le voit, une amortie derrière la ligne, c'est pas ce qu'on essaye de faire habituellement. L'amortie c'est un coup d'attaque, il vaut mieux être à l'intérieur et avoir un adversaire qui est plus loin que Kainichikori. Donc là il se trompe au niveau du timing, au niveau également de l'exécution, ça va être une amortie dégueulasse qui va atterrir dans le filet et ça c'est pas habituel de la part de Novak qui choisit toujours pertinemment Quatrième palette, le service déficient de Novak Djokovic. On a cru qu'on en était retourné avant la collaboration avec Goran. C'était un service très moyen et du coup en fait maintenant avec l'équilibre tennistique de Novak Djokovic, il remporte ses jeux de service facilement, il fait un ou deux ace dans ses jeux de service ou des one-two punch et du coup en une minute 30 c'est fini, un petit peu la manière de Daniel Medvedev et du coup il peut davantage mettre de pression sur son adversaire sur les jeux de retour. Là le problème ça a été les zones trouvées, les angles trouvés sur ses services. Donc il a raté les lucarnes, c'était un peu plus au milieu du carré et donc sur un relanceur élite comme Kaini Shikori, il a beaucoup galéré dans cette rencontre et il s'est pris des scuds là, ici, loin aussi là et il a passé son temps en fait sur le reculoir sur le deuxième coup de raquette, il a eu du mal à installer son jeu offensif, c'est comme ça maintenant qu'il vit et qu'il meurt, c'est en réussissant à installer des one-two, à prendre le cours d'assaut et à essayer de monter au filet, à essayer de raccourcir au maximum. On a vu un Novak en difficulté à cause de la déficience de ce coup et ça nous rappelle également ce qu'il avait vécu contre Rune. Allez, une dernière palette pour terminer cette rencontre et on a quand même vu quelques belles petites choses de la part de Novak Djokovic, le retour de service ici en extension, coup droit, une marmite dans la diagonale, Kaini Shikori n'y pourra rien. En fait, ce qu'il a manqué à Kei, c'est un gros service. S'il avait un gros service, parce que là, c'est vraiment trop faible, c'est du niveau de Richard Gaskier, s'il avait un gros service, il aurait pu, je pense, encore plus déranger Novak Djokovic sur cette rencontre là. En gros, si Novak était tombé sur Daniel, il perdait cette rencontre, clairement là, je vous le dis. Le niveau de jeu était largement insuffisant, mais on a vu, au fur et à mesure de la rencontre, un joueur qui est monté en puissance, qui a trouvé davantage de sensations sur son revers, qui a réussi des retours stellaires comme celui-là et donc, il a réussi encore une fois à trouver des solutions, c'est Novak Djokovic. Il a win ugly encore une fois. Cette année, ça commence à être un thème global de sa saison. En tout cas, ça va être passionnant de suivre Novak Djokovic sur la suite de ce tournoi et ce qu'il va retrouver de davantage de meilleures sensations et ce qui va continuer à être gangréné par cette tension qui a l'air de l'animer quand il commence ses rencontres, ça va être super intéressant. Et on enchaîne avec la raccotte du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte ce soir à l'US Open et je vous propose de vivre tous ensemble sur Twitch le Evans Medvedev, un petit peu à l'image de ce qu'on avait fait sur l'exceptionnel Alcaraz, Titipas, ça avait été énorme pendant quasiment 4 heures. Donc Evans Medvedev à 19h30 sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à passer. Pour les autres, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des burgers.